En famille, une nouvelle de Montpassant, proposée par Marie-Louise Bischoff-Berger. Réalisation Cédric Aussire. Le tramway de Neuilly venait de passer la porte-maillot et il filait maintenant tout le long de la grande avenue qui aboutit à la Seine. La lourde chaleur d'une fin de journée d'été tombait sur la route, d'où s'élevait, bien qu'aucune brise ne souffla, une poussière blanche, grailleuse, opaque, suffocante et chaude, qui se collait sur la peau moite, emplissait les yeux. Entrait dans les poumons. Des gens venaient sur leurs portes, cherchant de l'air. Les glaces de la voiture étaient baissées et tous les rideaux flottaient agités par la course rapide. Quelques personnes seulement occupaient l'intérieur, car on préférait par ses jours chauds l'impérial ou les plateformes. C'était de grosses dames aux toilettes farces. De ces bourgeoises de banlieue qui remplacent la distinction dont elles manquent par une dignité intempestive. Des messieurs, là du bureau, la figure jaunie, la taille tournée, une épaule un peu remontée par les longs travaux courbés sur les tables. Leur face inquiète et triste disait encore les soucis domestiques, les incessants besoins d'argent, les anciennes espérances définitivement déçues. Car tous appartenaient à cette armée de pauvres diables râpés qui végètent économiquement dans une chétive maison de plâtre, avec une plate bande pour jardin, au milieu de cette campagne à dépotoirs qui bordent Paris. Tout près de la portière, un homme, petit et gros, la figure bouffie, le ventre tombant entre ses jambes ouvertes, tout habillé de noir et décoré, causait avec un grand maigre d'aspect déboirailé, vêtu de coutilles blancs très sales et coiffé d'un vieux Panama. Le premier parlait lentement, avec des hésitations qui le faisaient parfois paraître bègue. C'était M. Caravan, commis principal au ministère de la Marine. L'autre, ancien officier de santé à bord d'un bâtiment de commerce, avait fini par s'établir au rond-point de Courbevoie, où il appliquait sur la misérable population de ce lieu les vagues connaissances médicales qui lui restaient après une vie aventureuse. Il se nommait Chenet et se faisait appeler docteur. Des rumeurs couraient sur sa moralité. M. Caravan avait toujours mené l'existence normale des bureaucrates. Depuis trente ans, il venait invariablement à son bureau chaque matin, par la même route, rencontrant, à la même heure, aux mêmes endroits, les mêmes figures d'hommes allant à leurs affaires. Et il s'en retournait chaque soir, par le même chemin, où il retrouvait encore les mêmes visages qu'il avait vu vieillir. Rien n'était jamais venu modifier l'ordre monotone de son existence, car aucun événement ne le touchait en dehors des affaires du bureau, des avancements et des gratifications. Soit qu'il fut au ministère, soit qu'il fut dans sa famille, car il avait épousé sans doute la fille d'un collègue, il ne parlait jamais que du service. Jamais son esprit atrophié par la besogne habitissante et quotidienne n'avait plus d'autres pensées, d'autres espoirs, d'autres rêves que ceux relatifs à son ministère. Mais une amertume gâtait toujours ses satisfactions d'employés. L'accès des commissaires de marine, des ferblantiers, comme on disait, à cause de leur galon d'argent, aux emplois de sous-chef et de chef. Et chaque soir, en dix ans, il argumentait fortement devant sa femme qui partageait ses haines, pour prouver qu'il est unique à tous égards de donner des places à Paris aux gens destinés à la navigation. Il était vieux maintenant, n'ayant point senti passer sa vie, car le collège, sans transition, avait été continué par le bureau, et les pions, devant qui il tremblait autrefois, étaient aujourd'hui remplacés par les chefs, qu'il redoutait effroyablement. Le seuil de ses despotes en chambre le faisait frémir des pieds à la tête. Et de cette continuelle épouvante, il gardait une manière gauche de se présenter, une attitude humble et une sorte de bégayement nerveux. Ayant complété cette année même ses trente années de service obligatoire, on lui avait remis, au 1er janvier, la croix de la Légion d'honneur, qui récompense dans ses administrations militarisées la longue et misérable servitude, on dit loyaux services, de ses tristes forçats arrivés au carton vert. Cette dignité inattendue lui donnant de sa capacité une idée haute et nouvelle avait en tout changé ses mœurs. Il avait dès lors supprimé les pantalons de couleur et les vestons de fantaisie, porté des culottes noires et de longues redingotes où son ruban, très large, faisait mieux. Et rasé tout le matin, écurant ses ongles avec plus de soin, changeant de linge tous les deux jours par un légitime sentiment de convenance et de respect pour l'ordre national dont il faisait partie, il était devenu, du jour au lendemain, un autre caravan. Rincé, majestueux et condescendant, un tel orgueil lui était venu qu'il ne pouvait plus même souffrir à la boutonnière des autres aucun ruban d'aucune sorte, et il en voulait particulièrement au docteur Chenet qui le retrouvait tous les soirs au tramway orné d'une décoration quelconque blanche, bleue, orange ou verte. La conversation des deux hommes depuis l'arc de triomphe jusqu'à Neuilly était du reste toujours la même. Et ce jour-là, comme les précédents, il s'occupèrent d'abord de différents abus locaux qui les choquaient l'un et l'autre, le maire de Neuilly en prenant à son aise. Puis, comme il arrive infailliblement en compagnie d'un médecin, caravan aborda le chapitre des maladies, espérant de cette façon glaner quelques petits conseils gratuits ou même une consultation en s'y prenant bien sans laisser voir la ficelle. Sa mère, du reste, l'inquiétait depuis quelque temps. Elle avait des syncopes fréquentes et prolongées, et bien que vieille de 90 ans, elle ne consentait point à se soigner. Son grand âge attend de risser caravan, qui répétait sans cesse au docteur Chenet, « Envoyez-vous souvent arriver là ? » Et il se frottait les mains avec bonheur. Non qu'il tint peut-être beaucoup à voir la bonne femme s'éterniser sur terre, mais parce que la longue durée de la vie maternelle était comme une promesse pour lui-même. Il continua, « Oh, oh, dans ma famille on va loin ! » Ainsi, moi, je suis sûr qu'à moins d'accident, je mourrai très vieux. » L'officier de santé jeta sur lui un regard de pitié. Il considéra une seconde la figure rouge-jaude de son voisin, son cou graisseux, son bedon tombant entre deux jambes flasques et grasses, toute sa rondeur apoplectique de vieille employée ramollie. Et relevant d'un coup de main le Panama grisâtre qui lui couvrait le chef, il répondit en ricanant, « Pas si sûr que ça, mon bon. Votre mère est une aztèque et vous n'êtes qu'un plein de soupe. » Caravan troublé se tut. Mais le tramway arrivait à la station. Les deux compagnons descendirent et M. Chenet offrit le vermouth au café du Globe, en face, où l'un et l'autre avaient leurs habitudes. Le patron, un ami, leur allongea deux doigts qu'ils serrèrent par-dessus les bouteilles du comptoir. Et ils allaient rejoindre trois amateurs de dominos à Tablela depuis midi. Des paroles cordiales furent échangées avec le quad neuf inévitable. Ensuite, les joueurs se remirent à leur partie, puis on leur souhaita le bonsoir. Ils tendirent leurs mains sans lever la tête et chacun rentrait dîner. Caravan habitait, auprès du rond-point de Courbevoie, une petite maison à deux étages dont le rez-de-chaussée était occupé par un coiffeur. Deux chambres, une salle à manger et une cuisine où des sièges recollets erraient de pièce en pièce selon les besoins formaient tout l'appartement que Mme Caravan passait son temps à nettoyer, tandis que sa fille, Marie-Louise, âgée de douze ans et son fils, Philippe Auguste, âgé de neuf, galopinait dans les ruisseaux de l'avenue avec tous les polissons du quartier. Au-dessus de lui, Caravan avait installé sa mère, dont l'avarice était célèbre aux environs, et dont la maigreur faisait dire que le bon Dieu avait appliqué sur elle-même ses propres principes de parcimonie. Toujours de mauvaise humeur, elle ne passait point un jour sans querelle et sans colère furieuse. Elle apostrophait de sa fenêtre les voisins sur leurs portes, les marchandes des quatre saisons, les balayeurs et les gamins qui, pour se venger, la suivaient de loin quand elle sortait en criant à la chienlille. Une petite bonne normande, incroyablement étourdie, faisait le ménage et couchait au second, près de la vieille, dans la crainte d'un accident. Lorsque Caravan rentra chez lui, sa femme, atteinte d'une maladie chronique de nettoyage, faisait reluire avec un morceau de flanel la cajou des chaises éparses dans la solitude des pièces. Elle portait toujours des gants de fil, ornait sa tête d'un bonnet à ruban multicolore sans cesse chaviré sur une oreille et répétait, chaque fois qu'on la surprenait, cirant, brossant, astiquant ou décivant, « Je ne suis pas riche, chez moi tout est simple, mais la propreté c'est mon luxe et celui-là en vaut bien un autre. » Douée d'un sens pratique au pignâtre, elle était en tout le guide de son mari. Chaque soir à table et puis dans leur lit, il causait longuement des affaires du bureau et bien qu'elle eut vingt ans de moins que lui, il se confiait à elle comme à un directeur de conscience et suivait en tout ses conseils. Elle n'avait jamais été jolie. Elle était laide maintenant, de petite taille et maigrelette. L'inhabileté de sa vêture avait toujours fait disparaître ses faibles attributs féminins qui auraient dû saillir avec art sous un habillage bien entendu. Ses jupes semblaient sans cesse tourner d'un côté et elles se grattaient souvent, n'importe où, avec indifférence du public, par une sorte de manie qui touchait au tic. Le seul ornement qu'elle se permit consistait en une profusion de rubans de soie entremêlés sur les bonnets prétentieux qu'elle avait coutume de porter chez elle. Aussitôt qu'elle aperçut son mari, elle se leva et l'embrassant sur ses favoris. « As-tu pensé à Potin, mon ami ? » C'était pour une commission qu'il avait promis de faire. Mais il tomba atterré sur un siège et venait encore d'oublier pour la quatrième fois. « C'est une fatalité, » disait il. « C'est une fatalité. J'ai beau y penser toute la journée, quand le soir vient, j'oublie toujours. » Mais comme il semblait désolé, elle le consola. « Tu songeras demain, voilà tout. Rien de neuf au ministère ? » « C'est une grande nouvelle. Encore un ferblantier nommé sous-chef. » Elle devint très sérieuse. « À quel bureau ? » « Au bureau des achats extérieurs. » Elle se fâchait. « À la place de Ramon, alors ? Juste celle que je voulais pour toi. » « Et lui, Ramon ? » « À la retraite ? » Il balbutia. « À la retraite. » Elle devint rageuse. Le bonnet partit sur l'épaule. « C'est fini, vois-tu ? Cette boîte-là, rien à faire là-dedans, maintenant. Et comment s'appelle-t-il ton commissaire ? » Bonasso. Elle prit l'annuaire de la marine qu'elle avait toujours sous la main et chercha. Bonasso, Toulon, né en 1851, élève-commissaire en 1871, sous-commissaire en 1875. « A-t-il navigué, celui-là ? » À cette question, car avant ce rassérena, une gaieté lui vint qui secouait son ventre. « Comme Balin ? » « Juste comme Balin ? » son chef. Et il ajouta, dans un rire plus fort, une vieille plaisanterie que tout le ministère trouvait délicieuse. « Ah, elle murmura en se grattant lentement le menton. Si seulement on avait un député dans sa manche ! Quand la chambre saura tout ce qui se passe là-dedans, le ministre sautera du coup ! » Des cris éclatèrent dans l'escalier, coupant sa phrase. Marie-Louise et Philippe Auguste, qui revenaient du ruisseau, se flanquaient de marche en marche des gifles et des coups de pied. Leur mère s'élança, furieuse, et les prenant chacun par un bras, elle les jeta dans l'appartement en les secouant avec vigueur. Si tôt qu'ils aperçurent leur père, ils se précipitèrent sur lui et les embrassa tendrement, longtemps, puis s'asseyant, les prit sur ses genoux et fit la causette avec eux. Philippe Auguste était un vilain mioche, dépeigné, sale, des pieds à la tête, avec une figure de crétin. Marie-Louise ressemblait à sa mère, déjà. Elle parlait comme elle, répétant ses paroles, l'imitant même en ses gestes. Elle dit aussi « Quoi de neuf au ministère ? » Il lui répondit gaiement « Ton ami Ramon qui vient dîner ici tous les mois va nous quitter, fille. Il y a un nouveau sous-chef à sa place. » Elle leva les yeux sur son père et avec une commissération d'enfants précoces « Encore un qui t'a passé sur le dos, alors ? » Il finit de rire et ne répondit pas. Puis, pour faire diversion, s'adressant à sa femme qui nettoyait maintenant les vitres, « La maman va bien, là-haut ? » Mme Caravan cessa de frotter, se retourna, redressa son bonnet tout à fait parti dans le dos et la lèvre tremblante. « Ah ! Parlons-en de ta mère ! » Elle m'en a fait une jolie. Figure-toi que tantôt Mme Lobodin, la femme du coiffeur, est montée pour m'emprunter un paquet d'amidon et comme j'étais sortie, ta mère l'a chassée en la traitant de mendiante. Aussi, je l'ai arrangée, la vieille. Elle a fait semblant de ne pas entendre comme toujours quand on lui dit ses vérités, mais elle n'est pas plus haute que moi, vois-tu. C'est de la frime tout ça et la preuve, c'est qu'elle est remontée dans sa chambre aussitôt, sans dire un mot. Caravan, confus, se taisait quand la petite bonne se précipita pour annoncer le dîner. Alors, afin de prévenir sa mère, il prit un manche à balai, toujours caché dans un coin, et frappa trois coupes à fond. Puis, on passa dans la salle et Mme Caravan, la jeune, servit le potage en attendant la vieille. Elle ne venait pas et la soupe refroidissait. Alors, on se mit à manger tout doucement. Puis, quand les assiettes furent vides, on attendit encore. Mme Caravan, furieuse, s'en prenait à son mari. « Elle le fait exprès, sais-tu ? Aussi, tu la soutiens toujours. » Lui, fort perplexe, prit entre les deux, envoyait Marie-Louise chercher Grand-Maman et il demeura immobile, les yeux baissés, tandis que sa femme tapait rageusement le pied de son verre avec le bout de son couteau. Soudain, la porte s'ouvrit et l'enfant, seul, réapparut tout essoufflé et fort pâle. Elle dit très vite « Grand-maman est tombé par terre ! » Caravan d'un bond fut debout et jetant sa serviette sur la table, il s'élança dans l'escalier où son pas lourd et précipité retentit pendant que sa femme, croyant à une ruse méchante de sa belle-mère, s'en venait plus doucement en haussant avec mépris les épaules. La vieille gisait de tout son long sur la face au milieu de la chambre. Et lorsque son fils lui retournait, elle apparut, immobile et sèche, avec sa peau jaunie, plissée, tannée, ses yeux clos, ses dents serrées et tout son corps maigre roidi. Caravan, genou près d'elle, gémissait « Ma pauvre mère ! Ma pauvre mère ! » Mais l'autre madame Caravan, après l'avoir considérée un instant, déclara « Bon ! Elle a encore une syncope, voilà tout ! C'est pour nous empêcher de dîner, sois-en sûr ! » On porta le corps sur le lit, on le déshabilla complètement et tous, Caravan, sa femme, la bonne, se mirent à la frictionner. Malgré leurs efforts, elle ne reprit pas connaissance. Alors, on envoya Rosalie chercher le docteur Chenet. Il habitait sur le quai vers Surenne. C'était loin. L'attente fut longue. Enfin, il arriva. Et après avoir considéré, palpé, ausculté la vieille femme, il prononça « C'est la fin ! » Caravan s'abattit sur le corps, secoué par des sanglots précipités, et il baisait convulsivement la figure rigide de sa mère en pleurant, avec tant d'abondance que de grosses larmes tombaient comme des gouttes d'eau sur le visage de la morte. Madame Caravan, la jeune, eut une crise convenable de chagrin, et debout derrière son mari, elle poussait de faibles gémissements en se frottant les yeux avec obstination. Caravan, la face bouffie, ses maigres cheveux en désordre, très laid dans sa douleur vraie, se redressa soudain. « Mais... êtes-vous sûr, docteur ? êtes-vous bien sûr ? » L'officier de santé s'approcha rapidement et, maniant le cadavre avec une dextérité professionnelle comme un négociant qui ferait valoir sa marchandise, « Tenez, mon bon, regardez l'œil ! » Il releva la paupière et le regard de la vieille femme réapparut sous son doigt, nullement changé, avec la pupille peut-être un peu plus large. Caravan reçut un coup dans le cœur et une épouvante lui traversa les os. M. Chenet prit le bras crispé, força les doigts pour les ouvrir et l'air furieux comme en face d'un contradicteur, « Mais regardez-moi cette main ! Je ne m'y trompe jamais, soyez tranquilles ! » Caravan retomba, vautré sur le lit, beuglant presque, tandis que sa femme, pleurnichant toujours, faisait les choses nécessaires. Elle approcha la table de nuit sur laquelle elle étendit une serviette, posa dessus quatre bougies qu'elle alluma, prit un rameau de buis accroché derrière la glace de la cheminée et le posa entre les bougies dans une assiette qu'elle emplit d'eau claire, n'ayant point d'eau bénite. Mais après une réflexion rapide, elle jeta dans cette eau une pincée de sel, s'imaginant sans doute exécuter là une sorte de consécration. Lorsqu'elle eut terminé la figuration qui doit accompagner la mort, elle resta debout, immobile. Alors l'officier de santé qui l'avait aidé à disposer les objets lui dit tout bas « Faut emmener car avant. » Elle fit un signe d'assentiment et s'approchant de son mari qui s'englottait toujours à genoux, elle le souleva par un bras pendant que M. Chenet le prenait par l'autre. On l'assit d'abord sur une chaise et sa femme le baisant au front le sermonna. L'officier de santé appuyait ses raisonnements, conseillant la fermeté, le courage, la résignation, tout ce qu'on ne peut garder dans ses malheurs foudroyants. Puis tous deux le prirent de nouveau sous les bras et l'emmenèrent. Il l'armoyait comme un gros enfant avec des hoquets convulsifs, avachis, les bras pendants, les jambes molles et il descendit l'escalier sans savoir ce qu'il faisait, remuant les pieds machinalement. On le déposa dans le fauteuil qu'il occupait toujours à table devant son assiette presque vide ou sa cuillère encore trempée dans un reste de soupe. Et il resta là, sans un mouvement, l'œil fixé sur son verre, tellement hébété qu'il demeurait même sans penser. Mme Caravan, dans un coin, causait avec le docteur, s'informait des formalités, demandait tous les renseignements pratiques. À la fin, M. Chenet, qui paraissait attendre quelque chose, prit son chapeau et déclarant qu'il n'avait pas dîné, fit un salut pour partir. Elle s'écria « Comment vous n'avez pas dîné ? Mais restez, docteur, restez donc, on va vous servir à ce que nous avons, car vous comprenez que nous, nous ne mangerons pas grand-chose. » Il refusa, s'excuseant, elle insistait « Comment on tombe ? Mais restez ! Dans des moments pareils, on est heureux d'avoir des amis près de soi. Et puis vous déciderez peut-être mon mari à se réconforter un peu. Il a tant besoin de prendre des forces. » Le docteur s'inclina et déposant son chapeau sur un meuble « En ce cas, j'accepte, madame. » Elle donna des ordres à Rosalie, affolée, puis elle-même se mit à table pour faire semblant de manger, disait-elle, et tenir compagnie au docteur. On reprit du potage froid, M. Chenet en redemanda, puis apparut un plat de gras double lyonnais qui répandit d'un parfum d'oignon et dont Mme Caravan se décida à goûter. « Il est excellent, » dit le docteur. Elle sourit. « N'est-ce pas ? » Puis se tournant vers son mari. « Prends-en donc un peu, mon pauvre Alfred, seulement pour te mettre quelque chose dans l'estomac. Songe que tu vas passer la nuit. » Il tendit son assiette docilement, comme il aurait été se mettre au lit si on le lui eut commandé, obéissant à tout sans résistance et sans réflexion. Et il mangea. Le docteur, se servant lui-même, puis a trois fois dans le plat, tandis que Mme Caravan, de temps en temps, piquait un gros morceau au bout de sa fourchette et l'avalait avec une sorte d'inattention étudiée. Quand parut un saladier plein de macaronis, le docteur murmura. Picre volait une bonne chose. Et Mme Caravan, cette fois, servit tout le monde. Elle remplit même les soucoupes pour barboter les enfants qui laissaient libre, buvaient du vin pur et s'attaquaient déjà sous la table à coups de pied. M. Chenet rappela l'amour de Rossini pour ce méitalien. Puis tout à coup, « Tiens, mais ça rime ! » On pourrait commencer une pièce de verre. Le maestro Rossini aimait le macaroni. On ne l'écoutait point. Mme Caravan, devenue soudain réfléchie, songeait à toutes les conséquences probables de l'événement. Tandis que son mari roulait des boulettes de pain qu'il déposait ensuite sur la nappe et qu'il regardait fixement d'un air idiot. Comme une soie fardante lui dévorait la gorge, il portait sans cesse à sa bouche son verre tout rempli de vin. Et sa raison, culbutée déjà par la secousse et le chagrin, devenait flottante, lui paraissait danser dans l'étourdissement subi de la digestion commencée et pénible. Le docteur, du reste, buvait comme un trou, se grisait visiblement. Et Mme Caravan, elle-même, subissant la réaction qui suit tout ébranlement nerveux, s'agitait, troublée, aussi bien qu'elle ne prit que de l'eau et se sentait la tête un peu brouillée. M. Chenet s'était mis à raconter des histoires de décès qui lui paraissaient drôles. Car dans cette banlieue parisienne remplie d'une population de province, on retrouve cette indifférence du paysan pour le mort, fut-il son père ou sa mère, cet irrespect, cette férocité inconsciente si commune dans les campagnes et si rare à Paris. Il disait, « Tenez, la semaine dernière, rue de puteau, on m'appelle, j'accourt. Je trouve le malade très passé et auprès du lit, la famille qui finissait tranquillement une bouteille d'anisette achetée la veille pour satisfaire un caprice du morail. » Mais Mme Caravan n'écoutait pas, songeant toujours à l'héritage. Et Caravan, le cerveau vidé, ne comprenait rien. On servit le café qu'on avait fait très fort pour se soutenir le moral. Chaque tasse arrosée de cognac fit monter aux joues une rougeur subite, mais là, les dernières idées de ses esprits vacillant déjà. Puis le docteur, son parent soudain de la bouteille d'eau de vie, versa la rincette à tout le monde et s'enparlait, engourdi dans la chaleur douce de la digestion, saisi malgré eux par ce bien-être animal que donne l'alcool après dîner, il se gargarisait lentement avec le cognac sucré qui formait un sirop jaunâtre au fond des tasses. Les enfants s'étaient endormis et Rosalie les coucha. Alors Caravan, obéissant machinalement aux besoins de s'étourdir qui poussent tous les malheureux, reprit plusieurs fois de l'eau de vie et son œil ébété luisait. Le docteur enfin se leva pour partir et s'emparant du bras de son ami, allons, venez avec moi, dit-il, un peu d'air vous fera du bien. Quand on a des ennuis, il ne faut pas s'immobiliser. L'autre obéit, docilement, mit son chapeau, prit sa canne, sortit, et tous deux, se tenant par le bras, descendirent vers la Seine sous les claires étoiles. L'air du dehors, frappant les deux hommes au visage, les surpris d'abord, ébranla l'équilibre du docteur et accentua chez Caravan les vertiges qu'il envahissait depuis le dîner. Il allait comme dans un songe, l'esprit engourdi, paralysé, sans chagrin vibrant, saisi par une sorte d'engourdissement moral qui l'empêchait de souffrir, éprouvant même un allègement qu'augmentaient les exhalaisons tièdes et pendues dans la nuit. Quand ils furent au pont, ils tournèrent à droite et la rivière leur jeta à la face un souffle frais. Elle coulait, mélancolique et tranquille, devant un rideau de eau publiée et des étoiles semblaient nager sur l'eau remuées par le courant. Une brume fine et blanchâtre qui flottait sur la berge de l'autre côté apportait au poumon une senteur humide et Caravan s'arrêta brusquement, frappé par cette odeur de fleuve qui remuait dans son cœur des souvenirs très vieux. et il revit soudain sa mère autrefois dans son enfance à lui courbée à genoux devant leurs portes là-bas en Picardie et lavant aux minces cours d'eau qui traversaient le jardin le linge en tas côté d'elle. Il entendait son bâtoir dans le silence tranquille de la campagne sa voix qui criait « Alfred ! Apporte-moi du savon ! » Et il sentait cette même odeur d'eau qui coule, cette même brume envolaient des terres ruisselantes, cette buée marécageuse dont la saveur était restée en lui inoubliable et qu'il retrouvait justement ce soir la même où sa mère venait de mourir. Il s'arrêta, roidis dans une reprise de désespoir fougueux. Ce fut comme un éclat de lumière illuminant d'un seul coup toute l'étendue de son malheur et la rencontre de ce souffle errant le jeta dans l'abîme noir des douleurs irrémédiables. Il sentit son cœur déchiré par cette séparation sans fin. Sa vie était coupée au milieu et sa jeunesse entière disparaissait, engloutie dans cette mort. Tout l'autrefois était fini. Tous les souvenirs d'adolescence s'évanouissaient. Personne ne pourrait plus lui parler des choses anciennes, des gens qu'il avait connues jadis, de son pays, de lui-même, de l'intimité de sa vie passée. C'était une partie de son être qui avait fini d'exister, à l'autre de mourir maintenant. Et le défilé des évocations commença. Il revoyait la maman plus jeune, vêtue de robe usée sur elle, portée si longtemps qu'elle semblait inséparable de sa personne. Il la retrouvait dans mille circonstances oubliées, avec des physionomies effacées, ses gestes, ses intonations, ses habitudes, ses manies, ses colères, les plis de sa figure, les mouvements de ses doigts maigres, toutes ses attitudes familières qu'elle n'aurait plus. Et se cramponnant au docteur, il poussa des gémissements, ses jambes flasques tremblaient, toute sa grosse personne était secouée par les sanglots et il balbutiait. « Ma mère, ma pauvre mère ! » Mais son compagnon, toujours ivre et qui rêvait de finir la soirée en des lieux qu'il fréquentait secrètement, impatienté par cette crise aiguë de chagrin, le fit asseoir sur l'herbe de la rive et presque aussitôt le quitta sous prétexte de voir un malade. Car avant pleura longtemps. Puis quand il fut à bout de larmes, quand toute sa souffrance eut pour ainsi dire couler, il éprouva de nouveau un soulagement, un repos, une tranquillité subite. La lune s'était levée. Elle baignait l'horizon de sa lumière placide. Les grands publiés se dressaient avec des reflets d'argent et le brouillard sur la plaine semblait de la neige flottante. Le fleuve où ne nageaient plus les étoiles mais qui paraissaient couverts de nacre coulait toujours, ridé par des frissons brillant. L'air était doux, la boire isodorante. Une mollesse passait dans le sommeil de la terre et car avant buvait cette douceur de la nuit. Il respirait longuement, croyant sentir pénétrer jusqu'à l'extrémité de ses membres une fraîcheur, un calme, une consolation surhumaine. Sa femme l'attendait en chemise de nuit, assise sur une chaise basse auprès de la fenêtre ouverte et pensant toujours à l'héritage. « Déshabille-toi, » dit-elle, « nous allons causer quand nous serons au lit. » Il leva la tête et montrant le plafond de l'œil, « Mais là-haut, il n'y a personne. » « Pardon, Rosalie est auprès d'elle. Tu iras la remplacer à trois heures du matin quand tu auras fait un somme. » Il resta néanmoins en galeçon afin d'être prêt à tout événement, noua un foulard autour de son crâne puis rejoignit sa femme qui venait de se glisser dans les draps. Ils demeurèrent quelque temps assis côte à côte. Elle songeait. Sa coiffure, même à cette heure, était agrémentée d'un neurose et penchée un peu sur une oreille comme par suite d'une invincible habitude de tous les bonnets qu'elle portait. Soudain, tournant la tête vers lui, « Sais-tu si ta mère a fait un testament ? » dit-elle. Il hésita. « Je ne crois pas. Non, sans doute, elle n'en a pas fait. » Madame Caravan regarda son mari dans les yeux et d'une voix basse et rageuse. « C'est une indignité, vois-tu ? » « Car enfin voilà dix ans que nous nous décarcassons à la soigner, que nous la logeons, que nous la nourrissons. » « Ce n'est pas ta soeur qui en aurait fait autant pour elle, ni moi non plus. Si j'avais su comment j'en serais récompensée, oui, c'est une honte pour sa mémoire. Tu me diras qu'elle payait pension, c'est vrai. Mais les soins de ses enfants, ce n'est pas avec de l'argent qu'on les paye. On les reconnaît par testament après la mort. Voilà comment se conduisent les gens honorables. Alors moi, j'en ai été pour ma peine et pour mes tracas. C'est du propre, c'est du propre. Car avant est perdu, répétait, ma chérie, ma chérie, je t'en prie, je t'en supplie. À la longue, elle se calma et revenant au ton de chaque jour, elle reprit, « Demain matin faudra préunir ta soeur. » Il eut un sursaut. « C'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Dès le jour, j'enverrai une dépêche. Mais elle l'arrêta, en femme qui a tout prévu. Non, en voilà seulement de dix à onze, afin que nous ayons le temps de nous retourner avant son arrivée. De Charenton, ici, elle en a pour deux heures ou plus. Nous dirons que tu as perdu la tête. En prévenant dans la matinée, on ne se mettra pas dans la commise. Mais Caravan se frappa le front et avec l'intonation timide qu'il prenait toujours en parlant de son chef dont la pensée même le faisait trembler, « Il faut aussi prévenir au ministère, dit-il. » Elle répondit. « Pourquoi prévenir ? Dans des occasions comme ça, on est toujours excusable d'avoir oublié. Ne préviens pas, crois-moi, ton chef ne pourra rien dire et tu le mettra dans un rude embarras. » « Ça, oui, » dit-il, « et dans une fameuse scolaire quand il ne me verra point venir. » « Oui, tu as raison, c'est une riche idée. Quand je lui annoncerai que ma mère est morte, il sera bien forcé de se taire. » Et l'employé, ravi de sa farce, se frottait les mains en songeant à la tête de son chef, tandis qu'au-dessus de lui le corps de la vieille gisait à côté de la bonne endormie. Madame Caravan devenait soucieuse, comme obsédée par une préoccupation difficile à dire. Enfin, elle se décida. « Ta mère t'avait bien donné sa pendule, n'est-ce pas ? » La jeune fille au bilboquet. Il chercha dans sa mémoire et répondit « Ouais, ouais. Elle m'a dit, mais il y a longtemps de cela, c'est quand elle est venue ici. Elle m'a dit « Ce sera pour toi la pendule si tu prends bien soin de moi. » Madame Caravan, tranquillisée, sera Serena. « Alors vois-tu, il faut aller la chercher, parce que si nous laissons venir ta sœur, elle nous empêchera de la prendre. » Il hésitait. « Oui. Tu crois ? » Elle se fâcha. « Certainement que je le crois. Une fois ici, ni vu ni connu, c'est à nous. C'est comme pour la commode de sa chambre, celle qui a un marbre, elle me l'a donnée à moi, un jour qu'elle était de bonne humeur. Nous la descendrons en même temps. » Caravan semblait incrédule. « Mais, ma chère, c'est une grande responsabilité. » Elle se tourna vers lui, furieuse. « Ah ! Vraiment, tu ne changeras donc jamais. Tu laisserais tes enfants mourir de faim, toi, plutôt que de faire un mouvement. Du moment qu'elle me l'a donnée, cette commode, c'est à nous, n'est-ce pas ? Si ta chère n'est pas contente, elle me le dira à moi. Je m'en moque bien de ta sœur. Allons, lève-toi, que nous apportions tout de suite ce que ta mère nous a donné. » Tremblant et vaincu, il sortit du lit et comme il passait sa culotte, elle l'en empêcha. « Ce n'est pas la peine de t'habiller. garde ton caleçon, ça suffit, j'ai un bien comme ça, moi. » Et tous deux, en toilette de nuit, partirent, montèrent à l'escalier sans bruit, ouvrirent la porte avec précaution et entrèrent dans la chambre où les quatre bougies allumées autour de l'assiette au buis béni semblaient seules garder la vieille en son repos rigide. car Rosalie, étendue dans son fauteuil, les jambes allongées, les mains croisées sur sa jupe, la tête tombée de côté, immobile aussi et la bouche ouverte, dormait en ronflant un peu. Car avant prit la pendule. C'était un de ces objets grotesques comme on produisit beaucoup l'art impérial. Une jeune fille en bronze doré, la tête ornée de fleurs diverses, tenait à la main un bilboqué dont la boule servait de balancier. « Donne-moi ça ! » lui dit sa femme « Et prends le marbre de la commode ! » Il obéit en soufflant et il percha le marbre sur son épaule avec un effort considérable. Alors le couple partit. Car avant se baissa sous la porte, se mit à descendre en tremblant l'escalier, tandis que sa femme, marchant à reculons, l'éclairait d'une main ayant la pendule sous l'autre bras. Lorsqu'ils furent chez eux, elle poussa un grand soupir. « Le plus gros effet ! » dit-elle. « Allons chercher le reste ! » Mais les tiroirs du meuble étaient tout pleins des hardes de la vieille. Il fallait bien cacher cela quelque part. Madame Caravan eut une idée. « Va donc prendre le coffre à bois en sapin qui est dans le vestibule. Il vaut pas 40 sous. On peut bien le mettre ici. » Et quand le coffre fut arrivé, on commença le transport. Ils enlevaient l'un après l'autre les manchettes, les collerettes, les chemises, les bonnets, toutes les pauvres nips de la bonne femme étendues là, derrière eux, et les disposaient méthodiquement dans le coffre à bois de façon à tromper Mme Borreau, l'autre enfant de la défunte qui viendrait le lendemain. Quand ce fut fini, on descendit d'abord les tiroirs, puis le corps du meuble en le tenant chacun par un bout. Et tous deux cherchèrent pendant longtemps à quel endroit il ferait le mieux. On se décida pour la chambre, en face du lit, entre les deux fenêtres. Une fois la commode en place, Mme Caravan l'emplit de son propre linge. La pendule occupa la cheminée de la salle. Et le couple considéra l'effet obtenu. Ils en furent aussitôt enchantés. « Ça fait très bien ! » dit-elle. Il répondit « Oui, très bien ! » Alors ils se couchèrent, elle souffla la bougie et tout le monde bientôt dormit aux deux étages de la maison. Il était déjà grand jour lorsque Caravan rouvrit les yeux. Il avait l'esprit confus à son réveil et il ne se rappela l'événement qu'au bout de quelques minutes. Ce souvenir lui donna un grand coup dans la poitrine et il sauta du lit très ému de nouveau, prêt à pleurer. Il monta bien vite à la chambre au-dessus où Rosalie dormait encore, dans la même posture que la veille, n'ayant fait qu'un somme de toute la nuit. Il la renvoya à son ouvrage, remplaça les bougies consumées, puis il considère à sa mère. Enroulant dans son cerveau ses apparences de pensées profondes, ses banalités religieuses et philosophiques qui hantent les intelligences moyennes en face de la mort. Mais comme sa femme l'appelait, il descendit. Elle avait dressé une liste des choses à faire dans la matinée et elle lui remit cette nomenclature dont il fut épouvanté. Il eut premièrement faire la déclaration à la mairie, deuxièmement demander le médecin des morts, troisièmement commander le cercueil, passer à l'église, aux pompes funèbres, à l'imprimerie pour les lettres, chez le notaire, au télégraphe pour avertir la famille. Plus une multitude de petites commissions. Alors il prit son chapeau et s'éloigna. Or, la nouvelle s'était répandue. Les voisines commençaient à arriver et demandaient à voir la morte. Chez le coiffeur au rez-de-jaussée, une scène avait même eu lieu à ce sujet entre la femme et le mari pendant qu'il rasait un client. La femme, tout en tricotant un bas, murmura, encore une de moins, et une navarre, celle-là, comme il n'y en avait pas beaucoup. Je l'aimais guère, c'est vrai, faudrait tout de même que j'aille la voir. Le mari grogna tout en savonnant le menton du client. en voilà des fantaisies, il n'y a que les femmes pour ça. Ce n'est pas assez de vous embêter pendant la vie, elles ne peuvent seulement pas vous laisser tranquille après la mort. Mais son épouse, sans se déconcerter, reprit, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille, ça me tient depuis ce matin. Si je ne la voyais pas, il me semble que j'y penserais toute ma vie, mais quand je l'aurais bien regardée pour prendre sa figure, je serais satisfaite après. L'homme au rasoir haussa les épaules et confia au monsieur dont il grattait la joue. Je vous demande un peu quelles idées ça vous a, ces sacrées femelles. Ah, ce n'est pas moi qui m'amuserais à voir un mort. Mais sa femme l'avait entendue et elle répondit sans se troubler. C'est comme ça, c'est comme ça ! Puis posant son tricot sur le comptoir, elle monta au premier étage. Deux voisines étaient déjà venues et causaient de l'accident avec madame Caravan qui racontait les détails. On se dirigea vers la chambre mortuaire. Les quatre femmes entrèrent à pas de loup, aspergèrent le drap l'une après l'autre avec l'eau salée, s'agenouillèrent, firent le signe de la croix en marmottant une prière. Puis, s'étant relevés, les yeux agrandis, la bouche entreouverte, considérèrent longuement le cadavre pendant que la belle-fille de la morte, un mouchoir sur la figure, simulait un hoquet désespéré. Quand elle se retourna pour sortir, elle aperçut debout près de la porte Marie-Louise et Philippe-Auguste, tous deux en chemise, qui regardaient curieusement. Alors oubliant son chagrin de commande, elle se précipita sur eux, la main levée en criant d'une voix rageuse « Voulez-vous bien filer, boucour de polisson ? » Étant remontée des minutes plus tard avec une fournée d'autres voisines, après avoir de nouveau secoué le buis sur sa belle-mère, prié, la remoyer, accompli tous ses devoirs, elle retrouva ses deux enfants revenus ensemble derrière elle. Elle les talocha encore par conscience, mais la fois suivante, elle n'y prit plus garde. Et, à chaque retour de visiteur, les deux mioches suivaient toujours, s'agenouillant aussi dans un coin et répétant invariablement tout ce qu'ils voyaient faire à leur mère. Au commencement de l'après-midi, la foule des curieuses diminua. Bientôt, il ne vint plus personne. Madame Caravan, rentrée chez elle, s'occupait à tout préparer pour la cérémonie funèbre et la morte resta solitaire. La fenêtre de la chambre était ouverte. Une chaleur torride entrait avec des bouffées de poussière. Les flammes des quatre bougies s'agitaient auprès du corps immobile. Et sur le drap, sur la face aux yeux fermés, sur les deux mains allongées, les petites mouches grimpaient. Allez, venez, se promenez sans cesse, visitez la vieille, attendant l'heure prochaine. Mais Marie-Louise et Philippe Auguste étaient repartis vagabondés dans l'avenue. Ils furent bientôt entourés de camarades, de petites filles surtout plus éveillées, flairant plus vite tous les mystères de la vie. Et elles interrogeaient comme les grandes personnes. « Ta grand-maman est morte hier au soir. Comment c'est un mort ? » Et Marie-Louise expliquait, racontait les bougies, le buis, la figure. Alors, une grande curiosité s'éveilla chez tous les enfants. Et ils demandèrent aussi à monter chez la trépassée. Aussitôt, Marie-Louise organisa un premier voyage, cinq filles et deux garçons, les plus grands, les plus hardis. Elle les força à retirer leurs souliers pour ne point être découverts. La troupe se faufila dans la maison et monta lestement comme une armée de souris. Une fois dans la chambre, la fillette, imitant sa mère, régla le cérémonial. Elle guida solennellement ses camarades, s'agenouilla, fit le signe de la croix, remua les lèvres, se releva, aspergea le lit et pendant que les enfants, en un tas serrés, s'approchaient, effrayés, curieux et ravis pour contempler le visage et les mains, elle se mit soudain à simuler des sanglots en se cachant les yeux dans son petit mouchoir. Puis consolée, brusquement en songeant à ceux qui attendaient devant la porte, elle entraîna en courant tout son monde pour ramener bientôt un autre groupe, puis un troisième, car tous les galopins du pays jusqu'aux petits mondiants en loque accouraient à ce plaisir nouveau et elle recommençait chaque fois les simagrées maternelles avec une perfection absolue. À la longue, elle se fatiga. Un autre jeu entraîna les enfants au loin et la vieille grand-mère demeura seule, oubliée tout à fait par tout le monde. L'ombre remplit la chambre et sur sa figure sèche et ridée, la flamme remuante des lumières faisait danser des clartés. Vers huit heures, car avant monta, ferma la fenêtre et renouvela les bougies. Il entrait maintenant d'une façon tranquille, accoutumée déjà à considérer le cadavre comme s'il était là depuis des mois. Il constata même qu'aucune décomposition n'apparaissait encore et il en fit la remarque à sa femme au moment où il se mettait à table pour dîner. Elle répondit « Tiens, elle est en bois, elle se conserverait un an ! » On mangea le potage sans prononcer une parole. Les enfants, laissés libres tout le jour, exténués de fatigue, sommeillaient sur leurs chaises et tout le monde restait silencieux. Soudain, la clarté de la lampe baissa. Madame Caravan aussitôt remonta la clé mais l'appareil rendit un son creux, un bruit de gorge prolongée et la lumière s'éteignit. On avait oublié d'acheter de l'huile. Aller chez l'épicier retarderait le dîner, on chercha des bougies. Mais il n'y en avait plus d'autres que celles à l'huméraux sur la table de nuit. Madame Caravan, prompt en ses décisions, envoya bien vite Marie-Louise en prendre deux et l'en attendit dans l'obscurité. On entendait distinctement les pas de la fillette qui montait l'escalier. Il y eut ensuite un silence de quelques secondes, puis l'enfant redescendit précipitamment. Elle ouvrit la porte, effarée, plus émue encore que la veille en annonçant la catastrophe, et elle murmura, suffoquant, « Oh, papa, grand-maman s'habille ! » Caravan se dressa avec un tel sursaut que sa chaise alla rouler contre le mur. Il balbutia, « Tu te... Qu'est-ce que tu dis là ? » Mais Marie-Louise, étranglée par l'émotion, répéta, « Grand-grand-grand-grand-grand-grand-maman s'habille ! Elle va descendre ! » Il s'élança dans l'escalier, follement, suivi de sa femme, abasourdi. Mais devant la porte du second, il s'arrêta, secoué par l'épouvante, n'osant pas entrer. Qu'allez-y le voir ? Madame Caravan, plus hardie, tourna la serrure et pénétra dans la chambre. La pièce semblait devenue plus sombre, et au milieu, une grande forme maigre remuait. Et débout la vieille. Et en s'éveillant du sommeil léthargique, avant même que la connaissance lui fût en plein revenu, se tournant de côté et se soulevant sur un coude, elle avait soufflé trois des bougies qui brûlaient près du lit mortuaire, puis reprenant des forces, elle s'est élevée pour chercher ses hardes. Sa commode partie l'avait troublée d'abord, mais peu à peu, elle avait retrouvé ses affaires tout au fond du coffre à bois et s'était tranquillement habillée. Ayant ensuite vidé l'assiette remplie d'eau, replacé le buis derrière la glace et remis les chaises à leur place, elle était prête à descendre, quand apparurent devant elle son fils et sa belle-fille. Car avant ce précipitable, lui saisit les mains, l'embrassa, les larmes aux yeux, tandis que sa femme, derrière lui, répétait d'un air hypocrite « Quel bonheur ! » « Quel bonheur ! » Mais la vieille, sans s'attendrir, sans même avoir l'air de comprendre, roide comme une statue et l'œil glacé, demanda seulement « Le dîner est-il bientôt prêt ? » Il balbutia, perdant la tête. « Oui, maman, nous t'attendions. » Et avec un empressement inaccoutumé, il prit son bras pendant que Mme Caravan, la jeune, saisissait la bougie, les éclairait, descendant l'escalier devant eux, à reculons et marche à marche, comme elle avait fait la nuit même devant son mari qui portait le marbre. En arrivant au premier étage, elle faillit se heurter contre des gens qui montaient. C'était la famille de Charenton, Mme Bourreau, suivie de son époux. La femme grande, grosse, avec un ventre d'hydropique qui rejetait le torse en arrière, ouvrait des yeux effarés, prêts à fuir. Le mari, un cordonnier socialiste, petit homme poilu jusqu'au nez, tout pareil à un singe, murmura sans s'émouvoir. « Quoi ? Elle ressuscite ! » Aussitôt que Mme Caravan les eut reconnus, elle leur fit des signes désespérés, puis tout haut. « Tiens, comment ? Vous voilà ! Quelle bonne surprise ! » Mais Mme Brot, Abbasourdi, ne comprenait pas. Elle répondit à demi-voix. « Mais c'est votre dépêche qui nous a fait venir ! Nous croyons que c'était fini ! » Son mari derrière elle la pinçait pour la faire taire. Il ajouta avec un rire malin caché dans sa barbe épaisse. « Je suis bien aimable à vous de nous avoir invités. Nous sommes venus tout de suite ! » faisant allusion ainsi à l'hostilité qui régnait depuis longtemps entre les deux ménages. Puis, comme la vieille arrivait aux dernières marches, il s'avança vivement et frotta contre ses joues le poil qui lui couvrait la face en criant dans son oreille à cause de sa surdité. « Ça va bien, la mer ? » « C'est toujours solide, hein ? » Madame Moreau, dans sa stupeur de voir bien vivante celle qu'elle s'attendait à retrouver morte, n'osait même pas l'embrasser et son ventre énorme encombrait tout le palier empêchant les autres d'avancer. La vieille, inquiète et soupçonneuse, mais sans parler, jamais, regardait tout ce monde autour d'elle. Et son petit œil gris, scrutateur et dur, se fixait tantôt sur l'un, tantôt sur le temps, sur l'autre, plein de pensées visibles qui gênaient ses enfants. Car avant dit pour expliquer « Elle a été un peu souffrante, mais elle va bien, maintenant tout à fait bien, n'est-ce pas, mère ? » Alors, la bonne femme, se remettant en marche, répondit de sa voix cassée comme lointaine « C'est une syncope, je vous entendais tout le temps. » Un silence embarrassé suivit. On pénétra dans la salle, puis on s'assit devant un dîner improvisé en quelques minutes. Seul M. Bourreau avait gardé son aplomb, sa figure de gorille méchant grimacée, et il lâchait des mots à double sens qui gênaient visiblement dans tout le monde. Mais à chaque instant, le timbre du vestibule sonnait, et Rosalie, éperdue, venait chercher Caravan, qui s'élançait en jetant sa serviette. Son beau-frère lui demanda même si c'était son jour de réception. Il balbutia. « Non, 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 des commissions, rien du tout. » Puis, comme on apportait un paquet, il l'ouvrit étourdiment et des lettres de faire-part encadrées de noir à parure. Alors, rougissant jusqu'aux yeux, il referma l'enveloppe et l'engloutit dans son gilet. Sa mère ne l'avait pas vue. Elle regardait obstinément sa pendule dont le bilboquet doré se balançait sur la cheminée. Et l'embarras grandissait au milieu d'un silence glacial. Alors, la vieille, tournant vers sa fille, sa face ridée de sorcière, eut dans les yeux un frisson de malice et prononça « Lundi, tu m'amèneras, ta petite ? Je veux la voir. » Madame Brault, la figure illuminée, cria « Oui, maman, tandis que Mme Caravan, la jeune, devenue pâle, défaillée d'angoisse. » Cependant, les deux hommes peu à peu se mirent à causer et ils entamèrent, à propos de rien, une discussion politique. Brault, soutenant les doctrines révolutionnaires et communistes, se démenait, les yeux allumés dans son visage poilu, criant « La propriété, monsieur, c'est un vol aux travailleurs. La terre appartient à tout le monde. L'héritage est une infamie et une honte. » Mais il s'arrêta brusquement, confus, comme un homme qui vient de dire une sottise. Puis, d'un ton plus doux, il ajouta « C'est pas le moment de discuter de ces choses-là. » La porte s'ouvrit. Le docteur je n'ai paru. Il est une seconde d'effarement. Puis il reprit contenance et s'approchant de la vieille femme « Ha, ha ! La maman ! Ça va bien aujourd'hui ? » « Oh ! » « Je m'en doutais, voyez-vous, et je me disais à moi-même tout à l'heure en montant l'escalier « Je parie qu'elle sera debout, l'ancienne » et lui tapant doucement dans le dos « Elle est solide comme le Pont-Neuf, elle nous enterrera tous, vous verrez ! » Il s'assit, acceptant le café qu'on lui offrait et se mêla bientôt à la conversation des deux hommes approuvant au bourreau car il avait été lui-même compromis dans la commune. Or, la vieille se sentant fatiguée voulut partir car avant se précipita. Alors, elle le fixa dans les yeux et lui dit « Toi, tu vas me remonter tout de suite ma commode et ma pendule. » comme il bégayait « Oui, maman ! » Elle prit le bras de sa fille et disparut avec elle. Les deux caravans demeuraient effarés, mués, effondrés dans un affreux désastre tandis que Brot se frottait les mains en sirotant son café. Soudain, Madame Caravan, un follet de colère, s'énança sur lui, hurlant « Vous êtes un voleur, un gredin, une canaille, je vous crache la figure, je vous... je... » Elle ne trouvait rien, souffoquant, mais lui riait, buvant toujours. Puis, comme sa femme revenait justement, elle s'élança vers sa belle-sœur et toutes deux, l'une énorme avec son ventre menaçant, l'autre, épileptique et maigre, la voix changée, la main tremblante, s'envoyèrent à pleine gueule déhôter d'injures. Chenet et Bourreau s'interposèrent et ce dernier, poussant sa moitié par les épaules, la jeta dehors en criant « Va donc, bourrique, tu brais trop ! » Et on les entendit dans la rue qui se chamaillait en s'éloignant. M. Chenet prit congé. Les caravans restèrent face à face. Alors l'homme tomba sur une chaise avec une sueur froide au tempe et murmura « Qu'est-ce que je vais dire à mon chef ? » C'était En famille Une nouvelle de Maupassant Proposée par Marie-Louise Bischoff-Berger Lue par Anne Benoît Musique originale Nasser Zerfawi Conseillère littéraire Caroline Oisana Prise de son, montage et mixage Andréas Jaffray Mathieu Tourant Assistante à la réalisation Claire Chénon Réalisation Cédric Ossir La valise de la création La valise de l'élite Lée biais Cédric Ossir La valise de l'élite Chegou Sous-titrage ST' 501